Bonjour à tous, la canicule a mis un mezzo et on a quand même le soleil, tout pour fêter la 49e édition de la Saint-Fiacre. Et je suis heureuse de vous voir nombreux, aussi bien dans la cathédrale que sur la place, parce que je crois que c'est une tradition et dans une période qui est quand même assez sombre, où on nous promet plein de choses, et bien là on a un plaisir gratuit partout, au moulin à temps, à la cathédrale, partout, pour fêter la Saint-Fiacre et nos jardiniers. Comme chaque année, c'est un plaisir de retrouver notre cortège, non pas de chars, ils sont aussi modestes que nos jardiniers, ce sont des brouettes, richement ornées de fleurs. Ces véritables œuvres éphémères, fruits du travail acharné et témoignages éclatants, perdent des talents de leurs concepteurs, de leur dextérité, de leur minutie, de leur passion. Je tiens à remercier tout le monde, et tout particulièrement des très jeunes jardinières et mieux, qui ont de leur propre chef fait une brouette, sous la direction bien évidemment des services des jardins. Je suis entourée tout autour, on peut les applaudir, mais comme les autres. Je disais qu'on voulait être non-violents, on n'a qu'un gaulois réfractaire là-bas, avec des cornes, mais que voulez-vous ? On ne peut pas quand même empêcher les brouettes de Malibrand. Je suis plus sérieuse, ce travail sera, comme à l'accoutumée, à retrouver au sein de notre jardin remarquable, où vous pourrez les revoir à votre guise, et apprécier ces compositions. On est quand même nombreux là. Et puis, je voudrais souligner, à une période où il y a beaucoup de violence, que quand l'homme veut bien s'allier à la nature, eh bien, on arrive à sauvegarder, et la beauté, et les saveurs. Et c'est tout naturellement que je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des artisans de ce rendez-vous annuel. Tout d'abord, et en premier lieu, la Société Horticole de Sens, Char et Sivière. Là, lui, c'est le président, hein. Il est ni Sivière, ni Char. Bien entendu, son président Jean-Luc Boulard, et tous les membres de l'association. On les applaudit. Je n'oublierai pas ici de remercier l'ensemble des artisans créateurs de cette bête fête. La paroisse Saint-Savigny-Anne-Sens et le père Joël Rignot. Attention, hein, il y en a une décoction, là. La maison familiale rurale de Gros, avec Stéphane Pérenès, le maire et le directeur. Il y a des cumuls, hein, quand même. Je me venge un peu, Stéphane. L'association Romarin de Lyon, M. Tiroir. Madame. Il vient un peu beaucoup de Mijen, et l'année prochaine, comme ce sera la cinquième édition, j'espère qu'on fera quelque chose de magnifique. Le gaulois malaisien, M. Gauthier. La résidence de l'étoile, Mme Luxembourg, avec les pensionnaires de l'étoile, qui étaient éreintés d'avoir piqué autant de fleurs. Les guides et scouts d'Europe, M. Cotensin, déshabitués. La ville de Sens et l'agglomération du Grand-Sénonais. Et puis, un remerciement particulier à Jean-Pierre Chilliardet. Je n'ai pas trop réussi, ça, hein. Alors, un remerciement particulier à Jean-Pierre Chilliardet, membre de la Société Horticole, Cyril Chaudron et Patrice Delon. Vous savez, c'est le magnifique mandat, là, derrière. Enfin, je salue l'ensemble des agents du service des espaces verts qui, en dépit de la canicule, nous ont gardé une ville fleurie. Je salue Aurélien Loiseau. Pour une petite bouteille d'eau, ce n'est pas mal. Et puis, je voudrais qu'on applaudisse Amin Iridji et son équipe qui s'occupe du cadre de vie. Et véritablement, c'est bien réussi. Alors, depuis maintenant, 1991, 2011, notre ville a reçu le label 4 fleurs. Reconnaissance du travail et du génie de nos jardiniers et, je dirais même, nos artistes. Parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires et qu'on arrive à avoir des parterres absolument extraordinaires. Rappelons également que nos services, depuis 2017, prennent soin sans produits sanitaires. Et à l'heure où nous parlons unanimement de transition écologique et de préservation de l'environnement, la ville de Sens n'aura pas attendu, et son agglomération, d'ailleurs, n'aura pas attendu les grandes déclarations pour agir concrètement et montrer la voie. Oui, notre ville aime la nature et entend bien poursuivre son travail entamé depuis 2014 pour faire de sens une ville tournée vers la nature. Au-delà de la richesse, de notre patrimoine végétal, de la magnificence de nos serres tropicales, rappelez-vous que c'est, je crois, le troisième lieu de Lyon le plus visité. Après, bien évidemment, Vézelay et puis Guédelon. Voilà, et le moulin attend qui vous a certainement, beaucoup d'entre vous, accueillis pour les apéritifs du mercredi soir dans un cadre absolument extraordinaire. Alors, après le chantier d'extension des jardins de l'orangerie, de la requalification des quais, sans se prépare à connaître de nouvelles métamorphoses et ces espaces verts et autres espaces urbains où la végétalisation sera le maître mot. Que ce soit à travers la rénovation et le réaménagement du Clon-le-Roi, il y aura de la nature, mais il y aura aussi des jeux et il y aura aussi du sport, il y aura aussi de quoi s'asseoir, donc un lieu intergénérationnel et particulièrement apprécié sur les quais. La requalification de la rue du Général Leclerc, on l'a déjà commencé, et de la place de la Demilune, avec le retour des arbres et autres essences végétales sur cette artère majeure d'entrée de ville, ou encore le projet de micro-forêt au Jardin Corneille, ça se situe dans les quartiers et dans le cadre du renouvellement urbain. C'est un écosystème forestier sur une surface réduite qui captera plus de CO2 tout en créant un îlot de fraîcheur. Le réchouffement climatique est un fait incontestable. Les terribles incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares de forêt cet été en France est un désastre écologique et naturel et tout notre devoir est aujourd'hui de travailler à créer les îlots de fraîcheur indispensables pour réduire les températures en ville et améliorer la captation de CO2. Et je fais une parenthèse pour vous tous, pour vous dire que notre port de Gros, qui est un port particulièrement apprécié puisqu'il envoie des marchandises dans le monde entier, va récupérer les résineux, les sapins, les pains des Landes pour les envoyer dans l'Est, en Allemagne et dans l'Est, afin de récupérer, puisque j'ai appris quelque chose, les résineux prennent feu très vite, mais le cœur des résineux reste tout à fait exploitable. Je vous le dis parce que ça fait quand même plaisir d'avoir un port dont on ne parle pas beaucoup et qui existe. Et si vous voulez aller vous balader, allez-y. La Saint-Fiacre est aussi un événement propice aux rencontres et échanges avec les professionnels de l'horticulteur, turcs, les artisans, les producteurs locaux et associations diverses. Et vous avez rendez-vous avec de nombreuses animations tout au long de la journée sur le site du MULA à temps. Merci Mgr. Alors, mes remerciements donc à l'ensemble des participants qui contribuent à la réussite de cette belle journée, aux services municipaux mobilisés, en particulier le service événementiel, nos services techniques et espaces verts, ainsi qu'aux formations musicales qui nous ont accompagnés tout à l'heure et qui nous accompagneront tout au long de cette journée. L'Orchestre d'harmonie du Grand Sénonais, l'Orchestre Jean Neveu, l'association Rallye Trombe Saint-Loup de Courlon. Je voudrais terminer en vous souhaitant une excellente journée et vous dire que toute la ville est à l'unisson, le Grand Sénonais aussi. Donc, profitez-en, profitons-en, oublions les mauvaises nouvelles et tournons-nous vers la nature qui ne nous réserve que des bonnes surprises. Vive la Saint-Fiac et vive nos jardiniers ! Je passe la parole à Jean-Luc Boulard. Merci Madame le Maire. En ce jour de la 49e édition sénonaise de la fête de Saint-Fiacre, nous célébrons aujourd'hui ce Saint-Patron des jardiniers venu d'Irlande au 7e siècle, issu d'un noble lignage qui lui promettait une vie détachée des soucis matériels. Venu à Mour, en royaume franc, immigré donc, il a voulu faire d'une certaine façon l'expérience de la décroissance et de la frugalité, chère à aucun de nos politiques actuelles, mais en se l'appliquant d'abord à lui-même. C'était alors les beaux jours de la foi chrétienne, l'époque où, de toute part, les évêques, prêtres et moines prêchaient déjà par leur vie comme par leur parole. La tradition, je n'emploie pas à dessein le terme de légende, la tradition veut qu'il défrichât un vaste terrain pour y pratiquer la culture des fruits et légumes et planques médicinales afin de venir en aide aux pauvres et malades. Une ONG avant l'heure. Nul doute qu'il a bâti des chaînes pour construire d'abord un hermitage, puis son abbaye. Nul doute qu'il pratiqua donc toujours l'agroforesterie que l'on redécouvre au 29e siècle. et nul doute qu'il fit de ses cultures la base de son apostolat chrétien en somme des jardins partagés. Moins de défricheurs, moins de précurseurs, rien n'est plus actuel que cette démarche de Saint-Fiac il y a 13 siècles. Bonne fête de Saint-Fiac à tous. Merci à la municipalité de perpétuer cette tradition. Merci à Mgr Giraud et au Père Joël Regnaud de nous ouvrir les portes de la cathédrale afin de fêter dignement, religieusement, ce Saint protecteur des jardiniers. Merci encore à tous nos bénévoles qui se mobilisent comme chaque année pour perpétuer cette fête patronale. Je vous remercie. Merci à Mgr Giraud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada